La douleur persistante, par définition, c'est un stress. Ça fait vivre beaucoup de stress chez vos clients. Donc, les gens plus anxieux, évidemment, c'est exacerbé. Il y a une douleur, donc beaucoup de stress. En plus, elle vivait du stress dans sa vie personnelle. Donc, les personnalités anxieuses vont vivre différentes problématiques en lien avec la douleur persistante ou la douleur aiguë, parce que c'est un stress de plus à gérer. Je vais vous montrer, avec des cas cliniques, comment certaines personnalités anxieuses vont réagir. Donc, c'est quoi leur comportement d'évitement? Je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup focusser sur les comportements d'évitement qui prennent des formes différentes pour vous expliquer comment on intervient par rapport à la douleur persistante ou la douleur aiguë. Pourquoi? Pour vous aider à être plus efficace.